notre périple a commencé ici notre périple en angleterre ici on a passé la douane pour l'angleterre où il y avait un douanier complètement idiot c'est à peu près la norme qu'il voulait pas nous laisser entrer finalement il nous a laissé entrer on est arrivé à douvres où c'était la samedi soir et puis en angleterre ça brouille beaucoup le samedi soir donc il y avait la dégueulade dans les rues et puis c'était un peu bizarre donc on a lendemain sous la pluie et le brouillard on est allé jusqu'à canterbury on est resté dans un camping famille cauchemaresque après un autre camping cauchemaresque ici après on a réussi à avoir une chambre d'hôtel quatre étoiles pour pas cher donc on est resté là après la famille de michel est venu chercher pour nous sauver de la pluie elle nous a amené jusqu'à brighton on a passé trois jours deux jours john et janet hancock on les remercie bien après on a pédalé jusqu'ici où on est resté avec des gens qu'on a rencontré à travers le citron shower nous ils ont aidé avec nos problèmes linux après on a pédalé jusqu'ici par chance on a rencontré la famille de joe sidoux qui est une qui a écrit beaucoup de livres sur le cyclotourisme donc on est resté chez eux c'est bien sympathique après on avait un rendez-vous pour se faire vacciner ici à oxford donc on a pris le train et on est resté avec nos amis guillet caroline pendant trois jours après on s'est vacciné hors de prix vraiment se faire vacciner en angleterre sur le prix après on a pédalé jusqu'ici on est resté avec jean et jeff famille de michel encore une fois pendant deux jours bien sympathique après on est monté jusqu'à milton king's où c'est complètement inintéressant donc en fait on a campé derrière un pub donc des gens qui nous ont laissé camper derrière leur pub qui était bien sympathique après même chose ici derrière un pub on a campé après on a pris le train jusqu'à darby ou encore on est resté avec des gens qui nous ont fait inspiré à démarrer le blog donc on a déraéré le blog ici d'ailleurs pendant le pendant le train jusque là j'ai écrit le premier blog donc on a sauté tout ce bordel en bas là où il y'a trop de circulation donc on est arrivé ici on a campé dans un petit camping sympathique pas cher avec des pommiers après prochains jours on a campé chez des gens les australiens bien sympathiques après après ici on a passé une soirée une berge de jeunesse où il y avait un gars qui marchait plus vite en fait qu'on faisait du vélo donc on faisait plus de kilomètres à pied qu'on faisait en vélo mais il pouvait plus continuer parce que ses jambes étaient complètement figées donc voilà camping nul à chier un autre camping nul à chier la auberge de jeunesse où on a pris nos billets pour le maroc et puis le lendemain on est arrivé à bérec qui est à la frontière de l'écosse